Générique Thierry Michel est cinéaste, auteur de fiction et de documentaire, parfois contesté. On lui doit, entre autres, Hiver 60, Mobutu, Roi du Zahir, ou plus récemment, L'irrésistible Ascension de Moïse Katoumbi. Bonsoir Thierry Michel. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Thierry Michel, à la fin du documentaire que José-Louis Pénafouert vous consacre, qui s'appelle L'Homme de Sable, vous dites vous-même, vous dites cette phrase, on n'est pas là pour rester mais pour passer, et le tout c'est de transmettre. J'ai l'impression que c'est tout à fait votre vie ça, j'ai l'impression aussi qu'il y a un petit peu de dépit. De dépit, non, au contraire, je suis très heureux aujourd'hui, d'abord je continue à faire des films, donc je n'ai pas arrêté, mais d'avoir eu une charge de cours à l'Institut des Arts de Diffusion, à l'Université de Liège, mais surtout d'aller faire ces séminaires d'encadrement de jeunes professionnels de par le monde, dans des pays du Sud. J'ai accompagné des cinéastes vietnamiens pendant cinq ans, et c'est une grande expérience. Ça c'est la transmission. C'est la transmission. Je viens de faire trois séminaires au Tchad, qui accouchent de films et de projets. C'est un bonheur absolu, je suis un fils d'enseignante, et j'ai toujours été très marqué, parce qu'aux obsèques de ma maman, qui avait 85 ans, 86 ans, des étudiants qu'elle avait eus 30 ans plus tôt, ou 40 ans plus tôt, venaient lui rendre hommage. Donc je me suis dit, quelle importance, moi-même, j'ai été marqué, si j'ai fait du cinéma, c'est à cause d'un professeur au collège. Donc quelle importance ont ceux qui sont nos initiateurs. On va revenir sur vos débuts, sur votre jeunesse. Avant ça, si je parlais d'Épi, Thierry Michel, c'est parce que, dans l'actualité, par rapport à votre passion pour le Congo, et les nombreux films que vous avez faits au Congo, vous ne pouvez plus y aller pour l'instant. Vous êtes, comment on dit ça, interdit de séjour ? En exil d'un pays qui était devenu un peu le mien, de par 20 années assidues, je pense, de présence et de témoignages, puisque pendant 20 ans, j'ai filmé tous les tumultes et tous les espoirs du peuple congolais. Et à nouveau, pour la deuxième fois, ça avait été le cas sous Mobutu, j'avais été arrêté, incarcéré, interrogé, et finalement expulsé pour activités suspectes et intelligences, pour le compte d'une puissance étrangère, et interdit pendant plusieurs années. Donc j'ai dû attendre la fuite du maréchal Mobutu, la fuite honteuse, on est à la chute de son trône, de son pouvoir, pour pouvoir retourner rapidement, et l'histoire se répète, donc ceux qui ont fait tomber Mobutu aujourd'hui, et qui étaient des amis avec qui j'avais combattu une dictature, sont aujourd'hui ceux qui m'ont à nouveau expulsé du pays, interdit de ce pays, poursuivi en procès. Voilà, il y a un procès à la clé, peut-être aussi à Kinshasa, vous m'avez dit, comment on se sent quand on est en exil forcé, d'un pays qu'on aime beaucoup, sur lequel on a beaucoup travaillé, et qui vous passionne visiblement ? Ah ben c'est un deuil qu'il faut faire, je pense j'ai fait, pendant 20 ans, une dizaine de films, j'ai accumulé plus de 30 heures de montage, de témoignages, de descriptions de ce pays, de son histoire, de sa mémoire, de ses tragédies, de ses luttes, de sa dignité aussi, et puis voilà, aujourd'hui je suis un témoin à distance. Ce qui me donne aussi, il y a un peu, on pourrait dire le dépit, évidemment un peu d'amertume, mais il y a aussi une grande liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux parler du Congo beaucoup plus librement que quand j'y étais présent, où je devais quand même chaque fois tenir compte de la ligne rouge, que j'ai dépassé, que j'ai dépassé en faisant le film d'affaire Chebeya, un crime d'État. Voilà, donc c'est autour du crime de Floribère, Chebeya, le président d'une ONG historique, mais surtout le président de la société civile, la personnalité la plus incontournable, Nelson Mandela ou le Martin Luther King congolais, qui a été sous le maquillage d'un sorti de crime sexuel, qui a été assassiné dans les bureaux de l'inspecteur général de la police par l'État-major, par les services du sommet de l'État. Est-ce qu'on peut parler d'un dommage collatéral, la réaction du Congo par rapport à ça ? Ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est qu'on assassine un homme. En même temps, au lieu que justice soit rendue, justice n'est pas rendue. La famille doit partir en exil parce qu'elle est l'objet de menaces, d'intimidations. Donc, eux sont des victimes collatérales. Et moi-même, comme cinéaste témoin qui ait filmé tout le procès et suivi l'affaire de fond en comble en faisant quelques recherches d'investigation collatérales qui ont permis quand même de faire affleurer une partie de la vérité, mais j'en suis victime également. Vous dérangez. C'est le lot de l'histoire. Mais c'est le rôle du journaliste, évidemment. Albert Lombe disait que le journaliste, c'est celui qui trempe sa plume dans la plaie. Je trempe ma caméra dans la plaie quand c'est nécessaire. Alors, d'où ça vient Thierry Michel ? Vous êtes né il y a 60 ans, on peut le dire, à Charleroi. Le Pays Noir, comme on dit. Est-ce qu'il y avait déjà une prédestination par rapport à ça ? Non. Non, mais le fait d'où on est est important. Et le premier film que je réalise quand j'ai terminé mes études s'appelle Pays Noir, Pays Rouge. Donc, je suis porté par l'histoire d'une terre, oui, par l'histoire ouvrière, par l'histoire syndicale, par l'histoire industrielle du Pays Noir, où toute ma famille, évidemment, a ses racines. Et je vais partager cette lutte des hommes dans ma jeunesse. Et voilà, cette lutte pour la dignité, cette lutte pour la fraternité, peut-être, Ça a toujours été en vous. va me transporter vers d'autres pays, vers le sud. Donc, à un moment donné, après avoir essayé de comprendre mieux mon histoire, et avec un film quand même, qui est un film charnière, qui s'appelle Hiver 60, qui retrace cette grande fresque, cette grande épopée des grèves de 1960, des grèves historiques et insurrectionnelles de 1960 en Belgique. Voilà, après avoir un peu essayé de comprendre ce monde en mutation qu'est ce bassin de la Meuse et de la Cambre, lié à Charleroi, pour faire simple. Charleroi où je suis né, lié à où j'habite à partir, à la fin de mes études et où je travaille, voilà, après une découverte de l'histoire, Wallonne, et puis un désir de solidarité ailleurs dans le monde. Mais vous avez toujours su ce que vous vouliez faire, j'ai l'impression, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous n'avez pas un parcours banal. Vous arrivez à Bruxelles à 16 ans, vous rentrez à l'IAD, vous êtes le plus jeune élève de l'IAD. Sûrement, puisque j'ai gagné deux ans d'études en accélérant les humanités pour obtenir mon diplôme, pour aller plus vite, faire ces études de cinéma. Alors, conscience des luttes, on parle beaucoup à l'époque du Vietnam, de la dictature en Grèce, etc. Donc il y a quelque chose qui naît en vous. Et puis vous quittez l'IAD, vous allez vous retourner chez vous, j'allais dire, sur vos terres, vous participez à des actions syndicales, et là, vous faites une rencontre, et pas n'importe laquelle, un cinéaste qui est là. J'ai fait une immersion d'un an dans la classe ouvrière, si on peut dire. Un peu à Bruxelles pour commencer, d'ailleurs, à la Poste, ici, à la gare du Midi, et puis dans une entreprise métallurgique d'Anderlecht, et puis je retourne sur Charles Roy, je vais travailler aussi dans une brasserie. Et c'est vrai que là, je vais avoir une rencontre importante de par le monde syndical, qui est Paul Maillère, un cinéaste, qui fait des émissions. Pour l'AFGTB. Et qui va me réembarquer dans mon aventure cinématographique, dont je n'avais fait qu'une parenthèse. Je pense que j'étais entré dans les études jeunes, ce qui était très bien. J'ai d'ailleurs brillamment réussi la première année de l'IAD, puisque je pense que j'étais premier, si j'ai bon souvenir, en tout cas dans les travaux pratiques. Premier en âge, premier en... Oui, mais j'avais besoin de me confronter à un vécu, autre que le vécu scolaire, à ce moment-là. Une expérience de la vie, avant de redémarrer. Et ça m'a donné un outil, ça m'a donné une compréhension du monde. On ne va pas faire de la psychologie de bas étage, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de la confrontation tout le temps, de vous confronter à quelque chose pour vous faire exister. C'est vrai. C'est vrai. J'ai la mentalité de l'opposant, vous allez dire. Vous êtes un combattant, on peut le prendre comme on veut. Oui, mais j'aime bien qu'il y ait le défi, le challenge. Et je pense que l'intellectuel a un rôle d'insoumission. Oui, oui. Vraiment, on n'est pas là pour être les sireurs de bottes ou les mandarins des pouvoirs en place. Voilà, on ne doit servir aucune obédience, aucune orthodoxie. Parce que vous allez vite fâcher, on a parlé tout à l'heure du Zahir et puis du Congo, mais vous allez fâcher aussi des autorités en Belgique avec Hiver 60. Déjà, avant ça, je vais fâcher l'école où je travaille. Vous fâchez tout le monde, en fait. Non, mais bon, je ne sais pas. J'ai été expulsé de l'école où je suis professeur depuis 20 ans, l'Institut des Arts de Diffusion, mais dont j'étais président du comité de grève en 73, et donc je vais être expulsé de l'école. En effet. Et puis, voilà. Hiver 60. Là aussi, vous fâchez avec ce film. Ce film va être censuré. Oui, parce qu'on touche à un air sensible de... Il faut se dire que je fais le film 20 ans après. 20 ans d'histoire, c'est court. Le traumatisme de l'histoire est là. Les grèves de 60 ont profondément bouleversé la Belgique. C'est un moment d'insurrection inimaginable qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas penser. Je veux dire, avec un affrontement violent, avec mort d'hommes, avec sabotage, avec des gens qui ont repris des armes. Voilà. Et bizarrement, pas de film, à part un film de Bayenne. Oui, très peu. La Belgique cultive l'amnésie de l'histoire. Et ça, on peut demander aujourd'hui à tous les jeunes ce qu'ils savent des grèves de 60. Ils n'en savent quasi rien. Donc, de l'utilité sans doute de ces livres, de ces films, de tout ce qu'on peut faire pour que les gens aient conscience du monde dans lequel ils sont. Ce n'est pas regarder dans le rétroviseur. C'est connaître son histoire pour mieux affronter l'avenir. Mais voilà. Mais alors là, on touche à une grève qui a polarisé non seulement les classes sociales, parce que c'est une violence invraisemblable entre les classes sociales, mais entre les chrétiens et les socialistes, qui vont se séparer, entre les flamands et les wallons, qui ne vont pas avoir le même rythme dans la grève, où André Renard, le leader de la grève, va lancer pour la première fois, c'est un wallon qui lance le mot d'ordre de fédéralisme. Ce n'étaient pas les flamands qui ont lancé ça, c'est la gauche wallonne. Et puis, voilà. Donc, je remets à jour un peu cette grande cicatrice béante et toujours pas soignée de la société belge. Je crois que c'était nécessaire, qu'il fallait le faire. Mais rien que le projet du film suscite déjà une vague de blocage, dont la décision extrêmement rare, je crois que c'est un cas unique, où au ministère de la Culture, aujourd'hui, Fédération Wallonie-Bruxelles, il décide de soutenir le film et le ministre l'empêche. Il met son veto, il en a le droit d'ailleurs, mais ça ne se passe jamais. Et non seulement il va l'empêcher, mais le ministre, c'est un ministre libéral, le ministre suivant, qui est social-chrétien, va confirmer cette interdiction, tout en disant que, je ne sais pas, je pourrais peut-être avoir un soutien sur un autre projet. Faites autre chose, M. Michel. Voilà, mais pas ce film-là, pas sur les graves de 60. Il faudra une troisième législature pour que je puisse faire ce film. Donc, c'est une lutte de sept ans pour arriver à parler d'une des pages, quand même, les plus capitales du deuxième siècle de la Belgique. Vous êtes exténué après ce film, on comprend. C'était une fiction, en fait, aussi. Il y avait Philippe Lothard, à l'époque, et d'autres acteurs. Lucas, Christian Barbier. Christian Barbier, oui. René Couteur. Oui, il y a une belle palette. Après, le choix entre fiction et documentaire, j'ai l'impression que c'était plus les personnages de la vie réelle qui vous intéressaient. Oui, mais déjà, dans les grèves de 60, c'est la page de l'histoire et j'intègre des archives et le film est entièrement bâti sur une enquête de terrain que j'ai faite en rencontrant tous ces acteurs de la grève dans toutes les régions du pays. Et qui se mettent à nu, complètement, parce que, effectivement, vous les retrouvez, c'est leur histoire. Bien sûr. Je traite, non pas l'engagement politique, mais la quête existentielle, en l'occurrence, aussi le conflit de génération qui s'y passe, parce que je fais ce film sur la grève de 60, mais moi, j'ai été marqué par 68 dans tous les mouvements étudiants qui a été les nôtres dans mon expulsion de l'IAD. Donc, c'est vrai qu'il y a un des personnages qui est là pour changer la vie et son père et son délégué syndical sont là pour changer la société. Et donc, il y a cette confrontation entre ceux qui viennent avec des désirs comme ça, pulsionnels, personnels, extrêmement profonds et ceux qui ont une réflexion plus politique sur les structures d'une société. Voilà. Et celui qui est là avec ses utopies va s'y casser les dents. Oui. Vous allez après avancer, il faut bien avancer. Hôtel particulier, on est dans les années 73, là, c'est l'univers carcéral. Oui, c'est une quête de la liberté dans l'univers carcéral. Je vais chercher un espace de liberté, montrer que les gens qui sont enfermés ont aussi cette capacité, évidemment. Et avec ces deux volontés réciproques qui sont universelles, c'est toujours la pulsion de vie, la pulsion de mort, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'univers carcéral mais qui sont des suicidaires. Et un des personnages a déjà fait plusieurs tentatives extrêmement graves, on l'a retrouvé dans le coma. Et un autre est un spécialiste de l'évasion. Déjà plusieurs évasions réussies. Donc, voilà. Et là, je cherche aussi à interroger des êtres humains dans le sens profond qu'ils donnent à leur existence. Mais la profondeur, si je puis me permettre l'expression, va arriver en vous et va trouver son éclat peut-être sur les prochains films et notamment sur le Maroc. Qu'est-ce qui se passe avec le Maroc ? Tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une rupture. Vous faites un film très personnel. C'est une saturation de Wallonie, on va dire quand même. Tout d'un coup, un sentiment d'épuisement, d'enfermement. L'enfermement carcéral, l'enfermement dans l'usine, l'histoire, les rendez-vous ratés de l'histoire, tout ça fait qu'à un moment donné, il faut trouver un autre espace et c'est un départ vers le sud, vers le soleil. Premier contact avec l'Afrique, avec le continent africain. Absolument. Voilà. Et ça va être le Maroc où j'avais déjà fait un voyage tout jeune étudiant en 17 ans. Qu'est-ce que vous y trouvez ? Mais je pense que là, je cherche un espace qui a une valeur sacrée, une lumière, voilà, un itinéraire un peu initiatique quand même. C'est un film qui va s'interroger sur, voilà, sur le sacrifice, sur la purification, sur l'intégration cosmique dans l'espace, sur la confrontation à notre culture, en l'occurrence musulmane, sur notre temporalité, celle du désert. Donc, voilà. Là, c'est un besoin de repartir sur d'autres... Issue de secours, ça s'appelle. On n'a pas dit le titre, j'ai l'impression. Ça s'appelle issue de secours. C'est ce qu'on voit un petit peu sur les trains. Oui, bien sûr. Oui, c'est une issue de secours. C'est une issue de secours pour vous aussi ? Oui, absolument. Oui, oui, oui. C'était le sens d'une rupture. Le monde s'ouvre, alors à ce moment-là, on va passer un petit peu les années, mais il y a quand même des films importants comme Gosse de rue à Rio, avec l'Afrique quelque part déjà. Bien sûr. Au Brésil, c'est l'Afrique noire que je croise. Que ce soit dans Gosse de Rio, tous mes enfants sont blacks. Que ce soit dans les favelas où mes personnages sont noirs ou métissés. Et où j'essaie aussi de capter la culture populaire. Les favelas, c'est les bidonvilles qui sont à Rio sur les collines de Rio. Et donc, là, j'essaie de capter vraiment... C'est vrai, c'est cette vitalité incroyable de la misère. brésilienne, mais où il y a une force morale très forte. Que ce soit dans le milieu des prostituées, des trafiquants, de la théologie de la libération. Enfin, tous les personnages que je vais suivre sont portés par cet esprit brésilien qui est évidemment un esprit-là, c'est la vie qui reprend. Que ce soit les gosses aussi, c'est la vie qui va marquer les points et emporter tous les personnages. Qu'est-ce que vous mettez, Thierry Michel, comme subjectivité dans vos documentaires ? Parce qu'on n'est clairement pas dans un travail, on va dire, d'info news comme on peut en trouver en télévision. Il y a du documentaire, il y a une subjectivité, il y a un regard imposé. Oui, bien sûr, il y a des choix qui sont faits. D'abord, où je vais aller filmer, mais surtout, qu'est-ce que je vais aller filmer ? Et qui ? Et qui je vais aller filmer ? Oui, bien sûr. Chaque fois, je pense qu'il y a différents éléments. Il y a sûrement un de ceux-là et quels sont les destins que j'ai envie de croiser ? Voilà, c'est comme des rencontres amoureuses ou les amis qu'on choisit. J'ai envie de croiser des destins. J'ai envie de croiser le destin d'un prêtre brésilien, missionnaire de la théologie de la libération qui vit immergé dans les milieux les plus pauvres au cœur du trafic de drogue et de voir cette force qui le fait souder toute une communauté. J'ai envie de vivre avec ces gosses de rue qui survivent à travers tout, qui ont le sens de la vie, de la joie, de l'exubérance, de la taquinerie, mais qui sont dans un univers tragique d'une violence extrême. Donc voilà, j'ai envie de vivre des destins presque par procuration, on pourrait dire, mais c'est vrai, je pense que c'est tout ça qui va m'amener jusqu'à Mobutu. Mobutu, c'est tout d'un coup, et qu'est-ce que c'est qu'un dictateur ? C'est pas aller porter un jugement ex cathédra, c'est essayer de manière quasi shakespearienne d'entrer dans la peau du personnage. C'est tout un film je suis expérien, Mobutu, oui, ça a été dit, ça a été dit. Oui, tout à fait. C'était de comprendre le personnage dans sa complexité, sa ramification, ce qu'il est, voilà. Vous vous souvenez de votre premier contact avec le Zahir, alors, à ce moment-là ? Le premier contact avec le Zahir, c'est très simple, je vais, comme on choisit à certains moments, il y a des moments de l'histoire qu'on choisit. À un moment donné, je me dis, je veux rencontrer un moment de l'histoire du Congo, et bien, c'est le 4 décembre 1991, dernier jour du mandat de dictature du maréchal président Mobutu. Ce jour-là, le monde va basculer, et comme John Reed en Russie en 1917, je vais être témoin de l'histoire et la filmer et en faire une œuvre. Par hasard ? Cinématographique. Non, ce n'est pas le hasard, c'est le choix de cette date, c'est le choix de ce moment de l'histoire. Comme je vais aller en Iran, et le choix d'être en Iran en 2001, c'est que je suis à Téhéran, je suis même dans un camp militaire, le jour où les tours vont s'effondrer à New York sous le coup de boutoir des terroristes. Donc, c'est de se dire à ce moment-là, il faut être au cœur de l'islam politique. Voilà. Et là, j'avais un peu anticipé sur tout d'un coup que cet islam politique allait tout d'un coup devenir l'objet évidemment de toute la polarisation de ce que certains ont appelé le conflit des civilisations. Vous savez que vous allez souvent au cœur de vos cibles de cinéastes, en tout cas de regards scrutateurs de votre époque, est-ce qu'il vous est arrivé au cours des nombreux films concernant le Zahir et puis le Congo d'avoir peur tout simplement ? Parce que quand même, vous l'attaquiez à des morceaux, j'allais dire vulgairement. Non, d'être sur mes gardes, d'être... Oui, ça, beaucoup. J'ai des stratégies que j'ai beaucoup élaborées un peu partout de codes, de fausses cassettes, de faux tournages, etc., pour toujours anticiper les problèmes qui peuvent arriver et donc d'être assez organisés pour pouvoir répondre à la répression qui pourrait se faire sur un cinéaste. J'ai jamais eu peur quand on voit les règlements de comptes discrets qui peuvent se faire ? Objectivement, non. Pour le moment, je peux dire que même quand j'étais sous les balles dans les émeutes et les piages de Kinshasa où je filmais des soldats qui avaient peur, j'étais inconscient. J'étais inconscient et je ne pensais qu'au découpage, la manière de filmer, la batterie qu'il fallait préserver parce que j'allais être en fin de batterie et de pouvoir capter tout ce qu'il fallait. L'être, trouver le bon endroit pour bien filmer, etc. Peut-être que ça aide de penser à ça aussi. Oui, je pense que la caméra est comme... Mais il faut faire attention à ça parce qu'on croit qu'on est protégé parce qu'on a l'œil dans l'œilleton de la caméra et finalement, on ne voit peut-être pas exactement tout ce qui se passe autour. On se focalise sur ce qu'on filme, c'est-à-dire parfois sur le visage crispé et extrêmement tendu et apeuré d'un soldat dont un d'ailleurs va mourir devant ma caméra. Voilà. Et peut-être qu'on est trop inconscient. Donc, il faut faire attention à l'inconscience, la peur, même quand j'étais arrêté ou quoi, j'avoue que je ne l'ai pas jamais vraiment eu. Pourquoi vous n'avez plus quitté ? Mais d'autres l'ont pour moi, alors ça va. Il y avait une équipe aussi derrière, il fallait qu'elle suive. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Non, l'équipe m'avait lâché. Il y a quand même eu plusieurs moments dans ma carrière où les équipes m'ont dit voilà la caméra, bonne chance. Je me souviens quand je suis monté dans les favellas, oui, quand je suis descendu dans une carrière où un éboulement venait d'avoir lieu, quand je suis monté dans une favella où il y avait affrontement entre les militaires et les trafiquants, c'est vrai qu'on nous avait donné des... Des gilets pare-balles. Les policiers m'ont donné mais ils étaient tachés de sang. Indéniablement, c'est peu encourageant. Et l'équipe a blémi et m'a dit... Voilà. Allez, Thierry Michel, quand votre équipe blémi, comme vous vous dites, quand votre famille est en Belgique au téléphone, enfin je ne sais pas. Oui, c'est arrivé avec les chercher. Vous ne vous dites pas bon sang, là je vais un petit peu trop loin, Thierry, arrête-toi. Il faut faire attention parce que c'est une forme d'inconscience, oui. Oui. Il y a une ivresse dans l'action de Chilie. Oui, il y a de l'adrénaline. C'est d'aller repousser à nouveau la limite. Pourquoi vous n'avez pas fait du journalisme ? Je suis à mi-chemin. Je pense. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect. Vous travaillez pour des chaînes de télé ? Oui, oui, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes. Je trouve que c'est un travail extraordinaire. J'essaie de garder une dramaturgie cinématographique, donc là d'avoir un point de vue d'une écriture, d'une esthétique et en même temps d'avoir quand même une certaine rigueur d'investigation, d'approche, d'immersion for journalistique. Mais bon, beaucoup de grands auteurs littéraires ont été des journalistes en leur temps. Immigouet, Malrose, Balzac, on peut prendre tellement la liste de gens qui ont à la fois traité le réel par leur plume et basculer dans la fiction. Mais je dis ça, c'est parce que à vous écouter, depuis tout à l'heure, je vous sens très libre finalement. Et j'ai l'impression que vous tenez aussi à cette liberté quand vous parlez du Maroc, de Rio, quand vous parlez après du Congo et que le fait d'être journaliste et d'être attaché à une rédaction ou faire des films de commande, ce n'est pas votre truc ça, j'ai l'impression. Non, je ne suis pas contre la commande. C'est une commande libre. Enfin, quand je dis commande, j'ai eu des cas. Une commande, c'est une commande. Dans ma vie, j'ai eu un cas. C'est MSF qui est venu me demander de faire un film en Afrique sur la santé. C'était une suggestion, ce n'était pas une commande. Je ne travaillais pas pour eux mais ils intervenaient dans le budget de la préparation. Et j'ai dit un film en Afrique sur la santé, je ne peux pas le faire. Ça, c'est des journalistes qui peuvent le faire. C'est là qu'il y a la limite. Pourquoi ? Je dis, je peux faire un film sur un hôpital mais sur la santé en Afrique, non. Mais si vous me dites sur un hôpital, unité de lieu, de temps, de personnages, dans cet hôpital, choisir quelques services et dans chaque service, choisir un malade et son médecin et c'est devenu le film d'Ankar radioscopie d'un hôpital africain. Voilà, j'ai été visité grâce à MSF 15 hôpitaux dans 5 pays d'Afrique pour choisir l'hôpital. C'est un casting d'hôpital. Il fallait ce cadre, c'est presque théâtral finalement, le cadre, le personnage. Oui, oui. Il fallait que ça devienne non pas un film sur la santé en Afrique, un film sur la lutte pour la vie où sont soudés un médecin, un malade contre la misère pour arriver à sauver la vie contre tout. Mais dans le film, malheureusement, la mort est très présente aussi. Mais avec des volontés. J'ai volontairement voulu que le film commence par une agonie en urgence et se termine par une naissance dans la maternité. En espoir. Oui, mais ce n'est pas toujours facile parce que la première naissance c'est un morné et la deuxième naissance, donc on a, j'ai dit, bon c'est pour la poubelle, moi j'ai décidé que c'était la naissance donc je ne vais pas garder cette séquence. La deuxième naissance, l'enfant sort mais inanimé et on croit qu'il est mort. Ils arrivent à le animer après 3-4 minutes. Donc la vie s'est imposée sur lui. Mais la menace de la mort était toujours présente jusqu'au dernier moment du film et finalement l'enfant sort en cri et tout le monde soupire heureusement. De soulagement. Oui, et c'était la bonne séquence. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous avez 60 ans, le Congo c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est-à-dire maintenant je fais aussi des films j'ai des projets discrets où je ne vais pas apparaître. Donc je fais avec d'autres. Vous aidez ? Vous avez des coups de main ? Voilà, voilà. Mais il n'y a pas un truc ? Je ne peux pas dire où. Oui. Mais quand il se passe bon ? C'est des films sensibles. D'accord. Mais je vais développer un nouveau projet qui m'est propre. Mais je prends un peu, je viens de sortir d'un autre, il est sorti il y a très peu de temps, il vient de sortir en DVD il y a 5 jours. Donc là je prends le temps de... Voilà. Quand vous regardez la télévision le soir que vous voyez Le Monde qui bascule près du Sud... Quand je lis les journaux et tout je cherche où est-ce qu'il faut aller. Les révolutions arabes ce sont des choses qui... Bien sûr. qui vous inspirent. Oui. Et comment ? Oui, oui. Ou cet opposant qui était assassiné en Tunisie parce que là ça devient une histoire. On n'est pas dans la généralité mais... Oui, oui, non je suis en train d'observer beaucoup de... ce qui vient de se passer au Brésil qui est un pays que j'ai à cœur et que je suis aussi et que j'aime beaucoup dont je parle un peu la langue. Vous pourriez ranger ce sera ma dernière question ranger votre caméra dans une armoire et dire c'est fini ? Pas pour le moment je pense, non. Non ? Non, non. Et de toute façon si c'était fini pour moi alors je sais je me mets au service des autres. La transmission. La transmission, le soutien, voilà essayer de trouver les moyens pour surtout des cinéastes comme certains cinéastes africains complètement isolés dans un... voilà au bout du monde quoi et qui ont des choses à dire et qui sont bien placés pour les dire mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour les aider à accoucher. Merci. Merci beaucoup Thierry Michel. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada